Eric Tenag se rend à l'évidence qu'il est peu probable qu'il puisse faire d'autres recrutements d'été pour Manchester United, le refus de Harry Maguire de quitter Old Trafford mettant fin aux chances de l'équipe de recruter un remplaçant de haut niveau. Les Red Devils ont une fois de plus soutenu Eric Tenag avec de l'argent cet été, alors que la deuxième phase de sa reconstruction prend forme. Lors de son premier été à la tête de Manchester United, il a été autorisé à dépenser environ 253 millions d'euros, avec l'arrivée de 6 joueurs. Et si cet investissement a été soutenu par de sérieuses améliorations sur le terrain, le défi est maintenant d'amener le club à un niveau supérieur. En effet, l'optimisme grandit quant à la possibilité pour Manchester United de connaître une nouvelle excellente campagne. Les recrutements de Mason Munt et de Rasmus Oglen devraient permettre à Manchester United de marquer davantage de buts, tandis que l'arrivée d'André Onana dans les buts devrait donner au club une nouvelle dimension que son prédécesseur David de Réa n'était pas en mesure d'offrir. Grâce à ces trois recrutements, Eric Tenag a épuisé son budget de 205 millions d'euros, même s'il lui manque environ 6 millions d'euros pour atteindre son objectif. Par conséquent, tout recrutement futur devra être financé par des départs, Manchester United fonctionnant désormais, dans les faits, avec une politique de une entrée, une sortie. Alors que Alex Tell, Anthony Elanga, et Fred sont tous partis contre rémunération, le club doit encore trouver des preneurs pour d'autres stars indésirables tels que Donny Van de Bick, Scott McTominay, et Dean Henderson. Cependant, c'est l'incapacité à se débarrasser de Harry Maguire qui a eu le plus d'impact sur les projets de recrutement de Manchester United. Le défenseur anglais est tombé dans la hiérarchie sous Eric Tenag et on lui a dit qu'il était libre de partir s'il pouvait s'améliorer. Pour faciliter son transfert, Manchester United a ramené son estimation de 59 millions d'euros à seulement 35 millions d'euros. Non seulement sa vente renflourait les caisses, mais la suppression de son salaire de 234 000 euros par semaine aiderait également le club à respecter les limites du fair play financier. Cependant, les négociations entre Harry Maguire et West Ham, l'un des principaux prétendants, ont apparemment échoué en raison des exigences salariales d'Harry Maguire. Les Hammers n'étant pas parvenus à un accord, Fabrizio Romano a affirmé que David Moyes et ses coéquipiers semblent désormais travailler sur une autre cible, Constantinos Mavropanos. Et comme aucun autre prétendant ne s'est manifesté jusqu'à présent, cela signifie que Manchester United et Harry Maguire risquent d'être coincés l'un avec l'autre pendant encore six mois au moins. Eric Tenag a publiquement dit à Harry Maguire que s'il revenait à son meilleur niveau, il pourrait encore sauver sa carrière à Manchester United. Mais en privé, le patron de Manchester United aurait décidé que Harry Maguire n'est pas à la hauteur et aurait espéré que le fait de lui retirer son statut de capitaine serait le catalyseur de son départ. En conséquence de l'échec du départ d'Harry Maguire, Manchester United risque maintenant de manquer la cible principale d'Eric Tenag, Benjamin Pavard. Le défenseur français a été mis à disposition par le Bayern Munich alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Le club chercherait à obtenir une somme pouvant aller jusqu'à 40 millions d'euros pour le recruter, ce qui semble toutefois trop élevé. Sachant que Benjamin Pavard peut évoluer aussi bien en défense centrale qu'en défense droite, Eric Tenag a fait savoir qu'il aimerait le faire venir à Old Trafford. Mais comme Harry Maguire est toujours sur les tablettes, le Daily Mirror affirme que Manchester United est impuissant à donner suite à l'intérêt qu'il porte à Benjamin Pavard. Par conséquent, Arsenal et l'Inter Milan sont susceptibles de se disputer la signature de la star du Bayern Munich, âgée de 27 ans. Des rapports italiens affirment que l'Inter Milan a déposé une première offre de 25 millions d'euros pour ses services. Mais le montant de l'offre étant inférieur aux prévisions, Arsenal semble désormais prêt à lancer une contre-offre pour ses services. Et comme la recrue estivale jurien Timber risque désormais d'être condamné pour la saison, Arsenal est pressenti pour lancer un raid qui ne fera qu'exaspérer davantage un Ténag restreint.